Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD, aujourd'hui Clévatès, tome 1. Le seigneur du monde de la lune approche. Ce gigantesque dragon, Clévatès, ce roi démon, vient défier les très héros chevaliers adoués par le roi des Hidens. Ardis camarades, suce à la bête ! Mais face à une telle créature démoniaque, le massacre est annoncé. La colère du loup noir se déchaîne. Le monstre s'attaque ensuite à Hidralt, capitale du pays de l'acier. Le roi fait fermer la forge. Le feu de Hidens ne doit pas s'éteindre. Encore une fois, pour la créature, les hommes ne vont pas être plus dangereux que des insectes. Et lorsqu'une femme agonisante va confier à l'assaillant son bébé, sera-t-il amadoué ? Clévatès consentira-t-il à écouter sa supplique ? Yuji Iwara signe une histoire d'héroïque fantaisie moyenâgeuse. Clévatès n'est pas sans rappeler le dragon de la belle au bois dormant. On y retrouve le lyrisme et la cruauté du conte de Perrault. Dans un graphisme classique, dynamique et jeté, les personnages et décors prennent vie dans des mouvements énergiques. On est déjà presque dans un anime. De grandes cases inattendues mettent la focale sur des scènes qui prennent une ampleur nouvelle, spécificité pure de ce genre graphique qu'est le manga. Dans l'exceptionnel Roi des Rangs, ce série paru chez Soleil, Iwara nous faisait suivre un groupe de rescapés dans un milieu hostile. Dans le steampunk Dimension W, déjà chez Kewen, il a adopté une méthode différente en donnant rendez-vous à divers groupes de personnages dans un lieu défini. Chez Iwara, on ne tente pas de sortir de l'action. On y entre, on ne fuit pas le danger, mais on vient l'affronter, le défier. Clévatès ne déroge pas à la règle. Avec Clévatès, Yuji Iwara fait reposer le destin de l'humanité sur l'avenir d'un enfant. Le récit a un petit côté biblique. L'innocence sera-t-elle plus forte que la férocité ? Clévatès, tome 1, par Yuji Iwara, est paru aux éditions Kewen. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Musique